L'Association française d'astronomie vous invite à vivre les nuits des étoiles d'hiver, du 9 au 11 février, avec le soutien du ministère de la Culture, de Vaonis et en partenariat avec l'IMCELIAD. Pour participer, rien de plus simple. Éloignez-vous des lumières directes de la ville ou rendez-vous dans l'un des nombreux sites d'observation de l'événement, équipés de vêtements chauds, d'une lumière rouge et de la carte du ciel gratuite téléchargeable sur le site de l'AFA. Celles-ci se présentent sous la forme d'un disque où figurent les étoiles visibles à une heure donnée. Plus le point est gros, plus l'étoile sera brillante, donc facile à observer, comme Sirius, Procyon, Bételgeuse, Aldébaran, Rigel. Certaines de ces étoiles sont jointes par des traits pointillés. Ce sont les constellations, comme au sud, Orion, le fameux chasseur grec, et au nord-est, la Grande Ourse, surnommée aussi la Grande Casserole. Le milieu du disque représente le zénith, l'endroit situé juste au-dessus de votre tête. Vous y retrouverez Capella, dans la constellation du Cocher. Le bord du disque, lui, c'est l'horizon, la partie visible la plus basse du ciel. Vous y retrouverez les points cardinaux. Mais attention, Est et Ouest sont inversés par rapport à une carte classique. En effet, vous ne regarderez pas le sol, mais le ciel. Pour utiliser la carte, choisissez d'abord la direction que vous souhaitez regarder. Si vous faites face à l'est, tournez la carte en pointant l'est vers le bas. Si vous faites face au sud, pointez le sud de la carte vers le bas, et ainsi de suite pour les autres directions. Quelle que soit la direction choisie, la moitié basse du disque représentera toujours les étoiles qui seront face à vous, et l'autre moitié les étoiles situées derrière vous. Un dernier conseil, plus les étoiles s'éloignent du bord de la carte pour se rapprocher du milieu du disque, plus elles seront hautes dans le ciel. A l'inverse, plus elles sont proches du bord circulaire de la carte, plus elles seront basses. Et voilà, voici prêt à explorer la bout étoilée. Sur la carte, figurent également amas, nébuleuses et galaxies, comme le double amas de Percé ou la galaxie d'Andromède, que vous pourrez découvrir à la lunette ou au télescope, comme la planète Jupiter, également visible à l'œil nu. Vous voulez poursuivre l'expérience ? Découvrez en kiosque le magazine Ciel et Espace. Le numéro actuel a aussi une carte du ciel détachable. Retrouvez également le numéro double consacré au futur de l'exploration lunaire en Europe et aux États-Unis avec le programme Artemis. Bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501